Le problème de la danse de couple, c'est qu'on se touche. Et par le contact, on s'échange de l'énergie, des pensées négatives, des croyances. Et en plus, on change de partenaire. Notamment qu'ils ont, on change, on tourne. Donc à la fin d'une soirée, t'as les énergies de tout le monde, c'est compliqué. Et après, à la fin de la soirée, tu peux te sentir mal, t'as mal au ventre, t'sais pas pourquoi, t'es lourd, t'es fatigué, t'es pollué, t'as pris les énergies de tout le monde. Il faut se protéger. Si tu es danseur, protège-toi énergétiquement que toutes les pollutions, les entités ne passent pas. Ça reste là-bas. C'est très important. Parce que ça peut te mettre de la poisse après dans ta vie, dans ton activité professionnelle, dans ton business. Tu peux récupérer la poisse des autres, bien sûr. Surtout que dans la danse, il peut y avoir activation de l'énergie sexuelle, la Kundalini. Et là, c'est fini pour toi. T'as les chakras qui s'activent, et là, l'échange est encore plus puissant. Ceux qui frottent, là, les frotteurs, c'est compliqué. Après, tu te sens pas bien. Moi, c'est d'énergie, c'est du vampirisme énergétique. Il y a des entités derrière qui pilotent les gens et qui se nourrissent. Il faut qu'on en parle. Il faut mettre en place des boucliers, des solutions. Si tu veux apprendre à te protéger, va sur mon site, dans la rubrique soins énergétiques, il y a un soin de protection. Fais-le et renforce-le tous les jours. Sinon, après, te plains pas que dans ta vie, ça avance pas, dans ton couple, ça avance pas. Tu te pollues l'énergie, tu te protèges même pas. C'est compliqué. Le monde est très complexe. Mais il y a les outils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada